Salut les Pichous et salut les Pichards ! Merci de vous connecter tous les mercredis sur ma chaîne, je suis contente de vous revoir ! Aujourd'hui nous allons ouvrir le coffret Sylvainier GX Chromatique ! Je ne sais pas si vous le savez, mais Chromatique veut dire chaînie, brillant ou qui change de couleur ! Et je voulais vous dire, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur la rubrique discussion de ma chaîne pour me dire quel coffret vous avez envie que j'ouvre ! Je ne sais pas si vous le savez, les Sylvainiers s'appellent Sylvainiers parce qu'en anglais, Silver veut dire argent, et comme sa fourreur est argent, ils l'ont appelé comme ça ! Et puis Allier parce que c'est un Allier, tout simplement ! Bon allez, j'ai trop parlé ! Je suis sûr que vous avez hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur ! Passons sur le tapis ! Bon allez, on passe sur le plateau ! Bon courage ! Ça, c'est le coffret Sylvainier GX ! Passer en propulsion turbo avec Sylvainier GX Chromatique ! Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai un nouveau bracelet Pokémon que mon copain Enzo m'a offert ! Allez, on ouvre notre coffret ! Il est super ce coffret parce qu'il y a 4 boosters de séries différentes ! Il y a beaucoup de plastique ! Un petit peu compliqué quand même à ouvrir ! C'est bon cher et bien, ne vous inquiétez pas ! Voici Sylvainier GX Chromatique ! Qui a un talent Giro Unité ! Vous voyez, c'est l'évolution du Pokémon type 0 ! Vous avez vu la carte Jumbo ? Elle est grande ! En plus, elle a 210 PV ! Alors voici les boosters ! Vous voulez ouvrir lequel ? Moi, je vais ouvrir celui avec O de Ombre Ardente ! Il y a 147 cartes plus 22 secrets, ce qui fait 169 au total ! Et aussi, il y a 8 cartes alternatives qu'on remarque avec un A à côté du nombre ! Je vous les montrera dans le bonus ! 1, 2, 3 et 4 ! Énergie Obscurité ! Super Rappel ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 2, 3 ! 2, 4 ! 3, 4 ! La Majou ! Moi, j'ai une carte qui a fait un bond de 700 kilomètres ! 10 boudets ! Oh ! Lougaroc Revers ! Il est très rare ! C'est en plus une rare ! Regardez la différence entre la petite carte et la grande carte ! Quand même ! Et... Oh ! Papillon ! Oh, il est beau ! Sous un soleil couchant au-dessus de la mer ! Je le trouve vraiment magnifique ! Très joli ! Bon allez ! Maintenant... Soleil et Lune, Gardien Ascendant ! Il y a 145 cartes plus 24 4 secrètes, ce qui fait 169 ! Mais il y a quand même 11 cartes alternatives ! Donc c'est compliqué de les avoir déjà ! Alors... C'est encore plus compliqué quand il y en a 11 ! Bon allez ! Comme c'est un petit tocorico, il va nous porter chance ! Et vous aussi d'ailleurs ! 1, 2, 3 et 4 ! Énergie ! Oh ! Ekaï ! De type dragon ! C'est très rare ! Colline clapotis ! Scorvol ! Sauve-quipou ! Matchoc ! Tiens, on dirait qu'il tombe dans un trou ! Whale-mer ! Nounours ! Nounours ! Brocélone ! Oh ! Matchoc Revers ! C'est super ça ! Vous voyez ? Les Revers brille autour du dessin ! Et... Oh ! Sarmouraille holographique en plus ! Holographique c'est encore plus rare que Revers ! En plus c'est une rare holographique ! Oh ! J'ai beaucoup beaucoup de chance ! Mais bon, vous n'avez toujours pas eu une GX hein ! Bon allez ! Engloutirant nous portera certainement chance ! Merachou sera en dernier car c'est ma série préférée ! XY Évolution ! Je vous ai déjà dit mais je préfère vous le relire ! D'ailleurs dans Soleil et Lune, Invasion, Carmen, il y a 111 cartes plus 13 secrets ce qui fait 124 au total ! Plus 2 cartes alternatives ! Il y en a bien moins que l'autre ! Neuf de moi ! Énergie Plante ! Énergie Riposte ! Océan du Néant ! Eh bien dis-donc j'aimerais pas du fin du Béné là-dedans ! Écrez-le ! Solochie il est trop mignon ! Starry ! Picrouille ! Donc il y a des sortes de phare ! Nous l'ourson ! Racaillou d'Alola ! Oh ! Aspico Rivers ! Trop beau ! C'est la 1 sur 11 ! Et... Oh ! Altaria ! Il est beau hein ! Dans le ciel ! C'est l'évolution de Tilton ! Niveau 1 ça veut dire que c'est l'évolution d'un autre Pokémon ! Et du coup là c'est le Tilton ! Maintenant on passe à XY évolution ! Faut absolument que ça nous porte chance parce qu'on n'a pas eu de GX ni d'ultra rare ! Croisons les doigts ! Allez Redchou t'es l'évolution du Petit Piketou ! Je sais que tu peux nous porter chance ! Allez Redchou ! 1,2,3 et 4 ! 1,2,3 et 4 ! Lamentine ! Magmar ! Potions ! Pokédex ! Energio ! Magneti ! salamèche otaria starry oh sablette reverse il est trop chou mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rares là c'est bizarre avec mes pouvoirs magiques j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rares ah bah non il n'y a pas de rares bon dommage la rare a dû être bah oui c'était celle là la mentine bon en tout cas il est beau la mentine mais on n'a pas eu de hex ni de gx c'est très dommage mais en tout cas en attendant il est magnifique bon allez on se voit pour le récap allez c'est parti pour le récap alors ça c'est un nounourson commun car on le voit avec un rond noir en bas je dessine gardien ascendant voilà il est assez fort pour un commun il a taque de 60 ça c'est une autre carte commune un sauvetipou que j'ai trouvé très joli qui lui aussi les deux gardiens ascendant ça c'est le type du pokémon type plante pv ça veut dire pv enfin point de vie en anglais on dit c'est hp health point et en espagnol et en espagnol c'est pv ou ps punto de vida ou punto de salud ça c'est une peu commune voilà un niveau 1 c'est l'évolution de score plane d'ailleurs il est très fort il a taque de 90 et de 110 parce que l'attaque guillotine c'est très très fort normalement ça coupe la tête quand même et caïd une peu commune pour l'instant on a que des gardiens ascendants mais lui il est de type dragon et dragon c'est le type le plus rare des pokémon d'ailleurs ça n'existe pas en énergie cette fois c'est ombre ardente voilà une autre peu commune oui c'est une peu commune parce qu'on remarque avec un petit losange il est pas très fort mais bon lui c'est une rare altaria qui est très belle c'est hors de invasion thermique on remarque avec le petit signe on remarque la rare parce qu'il y a une petite étoile en bas ça c'est papillusion de ombre ardente toujours c'est une rare on le voit avec la petite étoile c'est un niveau 2 parce que c'est l'évolution d'un chenipan qui évolue en crisacier qui évolue en papillusion elle est marquée en crisacier justement il y a 120 pv il y a beaucoup de pv c'est une autre rare celle de évolution petit booster là que je trouve très jolie que je trouve très jolie qui est aussi 120 pv ça c'est le signe évolution ça c'est une reverse qui brille donc autour du dessin ou du pokémon voilà toujours une reverse mais de invasion carmin c'est une commune c'est un petit aspicot ça c'est une rare reverse d'ailleurs lougaroc c'est l'évolution de rocabot il a trois formes lougaroc duurne nocturne et une autre que j'en sens mais bon il attaque de 80 m quand même c'est ça de la traverse de ma série préférée xy évolution d'ailleurs elle brille plus que les autres séries je sais pas si vous voyez ça c'est une autre rare un sarmourail holographique qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir parce qu'il attaque de 80 plus et il a 130 pv et la meilleure du lot celle qu'on a eu avec le coffret sylvalier gx bon il a pas marqué que c'est une ultra rare parce que c'est une carte promo mais si ça aurait été une carte normale ce serait une ultra rare parce que c'est une gx la différence entre type 0 et sylvalier c'est qu'en fait type 0 il a une sorte de casque sur la tête voilà il a 210 pv il est de type normal il a un talent j'aime beaucoup ça bon allez à mercredi prochain il a un talent ouais j'aime beaucoup ça on est très bon mais j'aime beaucoup ça non Sous-titrage ST' 501 ... 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